Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce quinzième dimanche de temps ordinaire, année liturgique B, sous le thème « Proclame la parole de Dieu là où tu es » Fils et filles du bon Dieu, d'abord les textes liturgiques, Amos le chapitre 7 verset 12 à 15, le psaume responsorial sur le psaume 84, la deuxième lecture c'est Ephésiens, le chapitre 1 verset 3 à 14, puis l'évangile de saint Marc, le chapitre 6 verset 7 à 13. Fils et filles du bon Dieu, aujourd'hui encore une fois de plus le Seigneur nous parle, afin que nous puissions nous convertir, nous puissions changer notre vie, fils et filles du bon Dieu, parce que Dieu n'abandonne personne, il est là pour éclairer nos vies, pour nous montrer le chemin à suivre, à nous d'écouter sa parole et de mettre cette parole en pratique, fils et filles du bon Dieu. Oui, aujourd'hui, à Bethel, le prophète Amos se heurte au prêtre Amazias, fonctionnaire du sanctuaire royal, qui lui demanda de quitter les lieux. Mais, entre l'injonction de ce dernier et l'appel du Seigneur, Amos n'hésita pas un instant, il continua à proclamer la parole de Dieu, la parole libératrice de Dieu. Amos va dénoncer les injustices du pouvoir politique de son temps, fils et filles du bon Dieu. Nous devons avoir encore des Amos aujourd'hui, pour dénoncer les injustices que nous voyons, qui s'installe de plus en plus dans nos pays africains, fils et filles du bon Dieu. Oui, certes, la mission est difficile, mais avec le Seigneur lui-même, tout est possible. Fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est la parole qui libère. Telles sont aussi les instructions que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui de Saint-Marc, donne aux douze au moment de les envoyer en mission. Il faut se débarrasser de tout ce qui pourrait entraver la mobilité de l'envoyer. Fils et filles du bon Dieu. Le livre d'Amos rappelait que les professionnels du sacré ne servaient ni Dieu, ni le peuple, mais leurs employeurs. De même, la pauvreté de l'apôtre traduit un appel qui est d'abord destiné à provoquer la conversion des cœurs. Toute parole émanant du Dieu vivant est gratuite, comme l'amour, fils et filles du bon Dieu. D'abord, dans la première lecture, Amos, le chapitre 7, verset 12 à 15. Rien ne prédisposait Amos à devenir prophète du Seigneur. Mais si Dieu dit, va, parle à mon peuple, peut-on taire sa parole, même si elle dérange ? Non, fils et filles du bon Dieu. On ne peut pas taire la parole de Dieu. On ne peut pas rester bouche cousue, mais il faut annoncer la parole de Dieu. Voilà pourquoi Amos va annoncer cette parole. Pour la conversion, fils et filles du bon Dieu. Dieu l'a choisie pour dénoncer l'injustice sur laquelle se sont édifiées les fortunes du roi et des quelques nantis du royaume d'Israël. Amasias, prêtre à la sorde du roi, ne peut accepter que la vérité soit criée dans le temple. Fils et filles du bon Dieu. On en voit encore aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. Ceux qui sont à la merci de tel ou tel pouvoir ne veulent pas la vérité. Et dès que tu annonces la vérité, c'est toi qui es persécuté. Fils et filles du bon Dieu. Oui, la raison d'Etat ne fait pas taire le prophète Amos. Aujourd'hui encore, quelles que soient des bonnes raisons de se taire, le Seigneur nous a saisis à notre baptême pour nous envoyer comme prophète auprès de son peuple, pour convertir son peuple et pour dire là c'est bon, là c'est mauvais. Afin que là où c'est mauvais, il faut rectifier. Fils et filles du bon Dieu. Dans la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, le chapitre 1, verset 3 à 14, Paul ne peut parler du projet de Dieu sur les hommes sans rendre grâce au Père. Fils et filles du bon Dieu. Entrons-nous aussi dans cette louange de sa gloire. Parce que la gloire de Dieu se répand dans nos vies, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi nous devons glorifier le Seigneur notre Dieu. Paul n'est pas missionnaire pour une évangélisation à la petite semaine. Il sait que son travail s'insère dans le projet de Dieu qui concerne tous les hommes et toutes les femmes et même tout l'univers. Le choix du peuple d'Israël porteur des promesses messianiques pour être le témoin de l'espérance dans le Christ. L'accès actuel des paillers à la foi dans ce même Christ. Le don de l'esprit, gage de l'héritage à venir du royaume de Dieu et de la libération finale. Oui, manifeste que ce projet historique de Dieu est de réunir l'humanité et l'univers dans le Christ. Oui, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a un projet pour chacun de nous. Rentre dans le projet de Dieu. C'est-à-dire faire d'abord uniquement sa volonté, fils et filles du bon Dieu. Et pour savoir quel est son projet, quel est le projet de Dieu pour toi, pour moi, pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Oui, le décès d'amour éternel de Dieu prend corps au fur et à mesure qu'avance l'histoire et que les hommes coopèrent à ce rassemblement des fils et filles du bon Dieu par Jésus-Christ. Fils et filles du bon Dieu. Le décès de Dieu. C'est que nous puissions former une unité, une même église, fils et filles du bon Dieu. Une église famille où ensemble, nous sommes des enfants de Dieu, les fils et filles du bon Dieu. Ensemble, fils et filles du bon Dieu. Le décès de Dieu, c'est l'universalité de sa parole en Jésus-Christ. Fils et filles du bon Dieu, à nous d'y adhérer, à nous de montrer par le témoignage de vie que nous nous aimons étant chrétiens, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, marque le chapitre 6, verset 7 à 13. Pour la première fois, Jésus envoie ses apôtres en mission. Il y aura d'autres fois et d'autres apôtres. Acceptons-nous d'en être fils et filles du bon Dieu. Il les envoie, fils et filles du bon Dieu, porter au monde un message d'amour. Non seulement par la parole, mais aussi par les actes, par le témoignage, fils et filles du bon Dieu. Oui, on peut annoncer la parole de Dieu tous les jours. Mais les gens regardent les hommes d'aujourd'hui à travers le témoignage de leur vie. Annoncer, mais vivre également ce que tu annonces, fils et filles du bon Dieu. Saint Jean-Paul II disait que l'homme d'aujourd'hui croit beaucoup plus à cela qu'ils pratiquent la parole de Dieu. Qu'à cela qu'ils se contentent seulement à faire des discours, fils et filles du bon Dieu. Les bons diseurs ne sont pas nécessairement les bons faiseurs. Voilà pourquoi il faut parole et actes dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'apostolat doit être efficace lorsqu'il y a cette jonction entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes que nous devons avoir les uns les autres et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est cela, être véritablement chrétien, fils et filles du bon Dieu, afin que le monde aujourd'hui puisse croire. Mais s'il y a des divisions, les gens ne pourront pas croire, fils et filles du bon Dieu. Après avoir été repoussé par ses compatriotes à Nazareth, Jésus tente une dernière fois d'appeler les galiléens à la conversion en leur envoyant les disciples par groupe de deux. Pourquoi? Parce que chez les juifs, pour attester que ce que cela annonce est vrai, il faut que ce soit un témoignage rendu à deux. Il est crédible, fils et filles du bon Dieu, elle est arrivée. Oui, la tenue vestimentaire qui, qu'il leur prescrit, est celle des pèlerins se rendant à Jérusalem pour la part, fils et filles du bon Dieu, dans un esprit de détachement, de liberté, pour annoncer la pente d'ouverture. Oui, dans l'esprit de Jésus, elle doit signifier que ses envoyeurs ne comptent que sur Dieu, ne s'embarrassent d'aucune réserve aux sécurités humaines. Ceux qui refuseront et les accueillir, il dit, écoutez, partez, secouons la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. La poussière qui renvoie chacun de nous à l'infinitude, à la fragilité de l'homme. L'homme n'est rien. Toi qui refuses la parole de Dieu, tu n'es rien. Essaie d'aller voir au niveau des morgues. Tu vas te rendre compte que l'homme n'est rien. Comment on en traite l'homme? Regardez même les corps qui reviennent de l'étranger. On met dans une caisse le cercle, dans une caisse, on écrit colis sans valeur. Fils et filles du bon Dieu, il n'est qu'un colis sans valeur. Voilà pourquoi convertis-toi. Ne refuse pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est aujourd'hui pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Allons vers le Seigneur à travers une conversion sincère, fils et filles du bon Dieu. Car ceux qui refuseront de les accueillir manifesteront par leur refus de se convertir. Les autres bénéficieront du salut, fils et filles du bon Dieu, concrétisés dans les expulsions des démons et la guérison des malades. Il les envoie deux par deux. Jésus compte plus sur le témoignage d'une équipe et d'une communauté chrétienne que sur celui d'un seul. Fait-il celui de l'apôtre Pierre ou Paul, fils et filles du bon Dieu. Toujours en communauté, annonçant la bonne nouvelle par le témoignage de vie. Fils et filles du bon Dieu, à toi, à moi. Proclamons la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Sois témoin de la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. À travers les actes de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Et nous vivons et préparons notre sienne. En faisant le bien sur la terre, c'était le père Paul Diez Tounou, le père de la joie, de la paroisse Saint-Michel de Nkembo, dans l'architecte de Libreville, au Gabon, en vacances, au Congo. Brasavit, la paroisse Jésus ressuscité du plateau de 15 ans. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipe, Yaïo et Tokos, à tout un chacun de vous, merci Seigneur. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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